Bonjour à tout le monde, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en personnes handicapées a annoncé il y a quelques jours la mise en place probable de quotas pour personnes handicapées dans les médias et singulièrement à la télé. L'information n'a été quasiment pas commentée dans les médias, pourtant les premiers concernés. Pourtant, de choses à dire, il y en aurait beaucoup à cette annonce. Il est assez cocasse d'ailleurs qu'une personne qui s'est souvent prononcée contre la présence de quotas de personnes handicapées dans l'entreprise ou dans les administrations soudainement fasse volte-face. Mais je ne suis pas sûr que cette annonce procède d'une réflexion approfondie. Peut-être que tout simplement Sophie Cluzel voulait réagir de façon impulsive, occuper le terrain médiatique suite à une boulette de ses services, lesquels ces derniers jours en effet ont été pris sur le fait de téléphoner aux médias pour claironner que votre serviteur était, je cite, délirant, en pleine dégringolade et par conséquent à écarter. Quelle meilleure façon de paraître pro-handicap que de se prononcer avec fermeté sur un sujet clivant ? Mais passons sur ces anecdotes personnelles. Le plus inquiétant pourrait tenir à trois facteurs dans cette annonce. Premièrement, quand on connaît le caractère autoritaire du ministère, notamment dans ses nominations, on peut deviner quel profil de personnes handicapées bénéficieront des quotas en question. Des bénis-oui-oui qui à chaque fois porteront dans les médias la louange de leur protectrice et patronne et qui seront écartées dès lors qu'un mot de travers tombera. Deuxièmement, deuxième facteur d'inquiétude. On peut constater combien les quotas dans les entreprises, par exemple, ont apporté quantité de distorsion. Par exemple, dans bien des entreprises, eh bien, la direction pousse les membres à se déclarer en situation de handicap pour entrer dans les quotas. D'autres personnes qui sont handicapées, on s'entend que je suis chinois, eh bien, ont profité de statuts accordés, disons, de façon favorable pour entrer dans des métiers qui précédemment et l'heure étaient fermés à l'université au CNRS et j'en parle. Troisièmement, peut-être qu'il faut aussi saisir que les mots dans la bouche de Sophie Cluzel n'ont pas forcément le même sens que dans le français, entre guillemets, normal. Ainsi, lorsque la ministre parle d'inclusion, il faut comprendre qu'elle s'apprête à couper les crédits dédiés au handicap. L'avenir nous dira ce qu'exactement elle avait à l'esprit en parlant de quotas de personnes handicapées dans les médias. Peut-être qu'elle voulait tout simplement dire que les médias ne relayant pas sa propagande seront sanctionnés. En somme, derrière les quotas handicap, il y a lieu de comprendre qu'il s'agira de quotas de communication gouvernementale, un usage des personnes handicapées qui n'est certainement pas glorieux et qui n'est pas à l'honneur des personnes qui les manipulent. Merci beaucoup, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada